Première trait, organisation et fonctionnement du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, à l'exemple. Deuxième trait, composition et patrimoine du cabinet, à l'exemple. Troisième trait, activité du cabinet, dossier réalisé, dossier en cours, dossier insubitant. Deuxième trait, action réalisée au cours des deux dernières années, et dossier en cours de traitement. Deuxième trait, dossier de l'administration et l'enseignement supérieur universitaire. Concernant les activités réalisées en cours de réalisation, et c'est la suite, elles ont été listées. Les dossiers physiques pousseront promis par les conseillers gestionnaires du secteur, sous la supervision du directeur de cabinet sortant. Enfois de quoi, le présent procès verbal est signé par leurs excellences, et visé par le monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, chargé de sociétude sur elle. Faites à Kinshasa, le 27 avril 2021, Elogindo Nzang Dutondo, Ministre en fond, Romal Drakkar, dossier insubitant, Ministre en fond, et secrétaire général adjoint du gouvernement, chargé de socioculturel. Merci. Après ça, nous allons procéder à la remise des signataires, entre le ministre sortant et le ministre de l'État. Échange des signataires. Oui. Échange des signataires. Échange des signataires. Échange des signataires. Échange des signats. C'est bon, l'État. Applaudissements. En tout cas, la première chose, je voulais souhaiter la bienvenue au ministre Mouindo, qui va dorénavant piloter ce grand ministère de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays. J'ai confiance en ses qualités morales et professionnelles. C'est un politicien rodé. Depuis des années, comme on est dans un ministère très technique et politique, j'ai confiance que l'excellence ministre Mouindo Nzangui va s'en sortir. Deuxième chose, je voulais souhaiter bonne chance et le vœu de réussite en particulier au ministre Nzangui et à tous les autres nouveaux membres du gouvernement pour les défis qui sont devant eux. Et j'ai confiance qu'avec la qualité des membres de ce nouveau gouvernement, nous pouvons espérer voir le meilleur gouvernement. Je reste à la disposition, nous restons avec madame la vice-ministre, à la disposition du nouveau ministre de l'enseignement supérieur. S'il a des questions à poser, des compréhensions sur certains dossiers, des remarques à faire, des observations, nous sommes à sa disposition à tout moment. Il peut faire appel à nous, nous sommes au service de la République. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance. Oh oui, vous le saluez, vous lui mettez la chaise, vous lui mettez la chaise, il prend la chaise. Et ça sera aussi. Et il va y avoir un petit peu qui prend sa place. Voilà. Merci beaucoup, je vais profiter pour remercier le grand Thomas Lohacal qui a quitté ses ministères. Dans un contexte particulier, le Covid, il n'y a pas eu assez de cours. Et ce passage est remarquable. Déjà le bureau que nous avons, toute la dispute qui s'assaut. Ça veut dire qu'il a eu un moment de pouvoir faire la rénovation ici. Je veux remercier, je veux remercier aussi madame. Je veux dire à tout moment, je ferai appel à vous pour les grandes décisions que nous allons devoir prendre ici. Parce que nous croyons que c'est le moment de pouvoir mettre tout en œuvre pour remettre l'assignement super-universitaire sur les râles. On sait que ça va être difficile, mais il faut prendre des décisions difficiles pour réformer les choses. Très bien. Merci beaucoup pour l'appui que vous allez voir nous réserver. Merci, merci. Excellence. La présente cérémonie de remise et de reprise qui est à présent terminée. Nous invitons son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, à accompagner le ministre de l'Enseignement supérieur. Une photo de famille, une photo de famille, en un, en un. Elle est très belle. 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 Ils ne sont pas devenue. Il y a une photo de famille, en un. Et elle est très belle. Et enfin, nous voulais vraiment faire un petit peu de déjeuner. L'article est défendu. L'article est défendu.